Bonjour Robert, je remercie beaucoup d'être en direct avec nous ce matin pour commenter cette folle nuit à l'Assemblée. Vous êtes présidente du groupe de la majorité Renaissance à l'Assemblée. Que s'est-il passé ? Pourquoi ce revers ? Tout simplement parce que vous avez eu une alliance objective qui s'est créée des différentes forces d'opposition. Donc vous avez cette image qui est très frappante et je crois très embarrassante pour eux de voir l'extrême droite et l'extrême gauche se lever d'un même mouvement, s'applaudir mutuellement pour avoir voté ensemble parce que là ils ont voté ensemble. D'ailleurs ils s'en sont félicités directement sur les réseaux sociaux aussi pour s'attribuer la paternité de ce vote. Et puis des partis de gouvernement qui ont manqué de responsabilité parce que ce dont on parlait, c'est quand même la possibilité en cas de pic épidémique de pouvoir avoir un contrôle aux frontières. C'est ni plus ni moins ça. Mais quand on a mathématiquement toutes les oppositions qui s'allient, forcément, eh bien toutes les oppositions, ça fait plus que la majorité que nous sommes. Ah, pas tout à fait, si vous le permettez, puisque le score exact c'est 219 et il me semble que vous êtes plus nombreux que 219. Donc il manquait quelques députés de la majorité à l'appel. Déjà nous avons, vous le savez, 21 membres du gouvernement qui sont d'anciens députés et qui ne peuvent pas encore siéger. Leurs suppléants ne peuvent pas encore siéger à l'Assemblée nationale. Et après nous, on avait la quasi-totalité de nos députés qui étaient présents. Et après parfois c'est la vie qui fait que vous êtes covidé, que vous êtes à l'hôpital et que je ne peux pas garantir que 100% des députés soient présents parce que des incidents de vie font que ça n'est pas toujours possible tout simplement. Mais les députés du groupe étaient largement mobilisés, largement présents. Le vrai fait politique, il n'est pas là. Le vrai fait politique, vous le connaissez, c'est à la fois évidemment le fait qu'on est en majorité relative et que cette majorité relative, elle doit nous obliger à travailler différemment, mais encore une fois, pas à n'importe quel prix. Et on n'allait pas accepter d'avoir des négociations, d'avoir des deals qui auraient fait quoi ? Qui auraient fait qu'on aurait dû accepter par anticipation de refuser par exemple le retour potentiel du contrôle aux frontières. Moi je pense que c'est une nécessité pour protéger les Français tout simplement. Et je pense qu'on aura un vrai esprit de responsabilité qui va naître au Sénat et qui va naître dans nos discussions entre l'Assemblée et le Sénat. Mais est-ce qu'il n'y a pas un double langage de la part de l'exécutif et au fond une parole qui n'est pas forcément tenue ? La Première Ministre a évoqué à de nombreuses reprises l'ère du compromis. Cette nuit, on a eu un compromis. La moitié du texte a été adopté, l'autre moitié ne l'a pas été. Est-ce que ce n'est pas ça le compromis ? Et est-ce que ce n'est pas ça qui doit désormais présider ? Le compromis, c'est ce qui a existé sur ce texte par exemple quand il a été examiné en commission. Compromis sur à quelle date, par exemple, on doit pouvoir autoriser le gouvernement à rétablir ses dispositions. Ça, c'est un véritable compromis. C'est-à-dire que chacun a fait des concessions. Là, ce n'est pas la même chose. C'est supprimer une disposition du texte qui est une disposition dont les soignants ont besoin, qui est une disposition dont potentiellement les Français ont besoin et dont notamment les populations en Outre-mer ou encore sont besoin pour pouvoir les protéger si demain, encore une fois, on a un pic épidémique, un nouveau variant. C'est de ça dont on parle. De la même manière qu'on va examiner le texte sur le pouvoir d'achat, on a déjà commencé à établir ces compromis. On est allé plus loin sur la défiscalisation des heures supplémentaires pour favoriser le travail et pour que le travail paye mieux. On est allé plus loin sur l'allocation adulte handicapé pour faire en sorte que les Français n'aient pas à choisir entre le bénéfice de cette allocation qui est un droit, qui est un dû et la possibilité notamment d'être en couple. Donc tout ça, ce sont des véritables compromis. Si par contre vous me dites qu'un compromis, ce serait d'ajouter 35 ou 50 milliards de dépenses supplémentaires pour être sûr que le texte soit voté, ce qui conduirait à de la dette supplémentaire ou à des impôts supplémentaires, il faut quand même qu'on ait un minimum de responsabilité. Est-ce que ça augure du reste de cette mandature au fond ? Est-ce que ce premier texte donne le coup d'envoi d'une bataille acharnée, j'allais dire d'une guerre de tranchées dans l'hémicycle pour chaque examen, chaque texte ? On savait et on sait que ce sera en effet beaucoup plus rude que ce qu'on a pu connaître ici au cœur de l'hémicycle. Ça va nous imposer aussi de changer. Ce que je disais, avoir moins de textes, des textes plus courts pour permettre que la loi soit mieux travaillée, mieux négociée en amont, mieux établie avec les oppositions. Ça c'est une certitude absolue qu'il va falloir qu'on change un certain nombre d'habitudes qui sont des habitudes ancrées ici depuis des décennies parce qu'elles ont été façonnées, fabriquées pour des majorités absolues. Mais encore une fois, ça ne peut pas se faire au prix du n'importe quoi et au prix de l'irresponsabilité. Moi j'interpelle notamment mes collègues les Républicains. Est-ce que vraiment leurs électeurs souhaitent qu'on ait plus de contrôle aux frontières, encore une fois, en cas de vague épidémique ? Est-ce que leurs électeurs souhaiteraient demain qu'on ait 35 ou 50 milliards de dépenses supplémentaires parce qu'ils savent très bien qu'ensuite c'est quoi ? C'est de l'impôt supplémentaire. Donc c'est ça aussi qu'il va falloir poser comme base et puis assumer une bonne fois pour toutes que la véritable alliance politique qui s'est nouée hier soir, c'est entre l'extrême gauche et l'extrême droite avec une image qui est quand même très frappante qui n'est à mon avis jamais arrivée à l'Assemblée nationale, d'avoir ces deux blocs qui se lèvent qui s'applaudissent mutuellement, qui se félicitent mutuellement parce qu'ils ont réussi à faire battre le gouvernement. C'est quand même un fait politique majeur. Une dernière question, Aurore Berger. Est-ce que vous n'avez pas péché par optimisme depuis le début, depuis le résultat du second tour des législatives en vous disant au fond ça va passer, les LR vont nous aider, les députés sauront faire preuve de responsabilité. Voilà ce qu'on a entendu depuis trois semaines. Et puis là, vous êtes confrontés à une autre réalité en quelque sorte. C'est sûr que la réalité, elle est brutale et que la nuit n'a pas été très agréable. Ça, je vous le concède bien volontiers. Par contre, espérer en effet qu'il y ait un esprit de responsabilité qui puisse dominer notre Assemblée, je vais espérer quand même garder un minimum d'optimisme en la matière. Parce que sinon, je pense que ce sont les Français qui, eux, à un moment vont nous le faire payer et vont nous le faire payer à tous. Parce que si à la fin de l'été, le texte sur le pouvoir d'achat n'était pas adopté du fait de ce genre d'attitude, ça veut dire que les revalorisations des retraites ne l'étaient pas, ça veut dire que les minimas sociaux n'étaient pas augmentés, ça veut dire que l'allocation adulte handicapé ne progressait pas et ainsi de suite. À la fin, les Français, ils ne feront pas dans le détail. Ils n'iront pas regarder si c'est la faute de la majorité ou des oppositions. Ils se diront juste qu'on a été incapables, ici, d'arriver à aboutir. Donc ce que je dis, c'est que c'est à nous d'aller chercher en effet du compromis. Mais que ce compromis, il ne peut pas se faire sur le dos des Français. Que ce compromis, il ne peut pas se faire au prix de l'irresponsabilité. La première réaction de Horberger, président du groupe Renaissance à l'Assemblée, ce matin sur BFM TV. Merci beaucoup.